Bonjour et bienvenue à tous. Cette séance est consacrée à la conception d'une fiche thématique. Vous n'avez pas eu le temps d'aborder tous les thèmes de vos classes respectives. C'est pour cela que vous allez apprendre à faire une recherche thématique à partir de différentes ressources, classer le lexique par catégorie, faire appel à des stratégies afin de pouvoir aborder des thèmes non familiers, en compréhension et en production. Qu'est-ce qu'une fiche thématique ? C'est un document où vous pouvez classer des mots et des groupes de mots par thème afin de vous en servir dans la compréhension des textes et dans votre production orale et ou écrite. Ainsi, vous pourrez dépasser la barrière du thème avec lequel vous n'êtes pas familier. Où chercher le lexique ? Il existe plusieurs ressources, comme votre manuel, les livres de vocabulaire, les dictionnaires, les romans, les revues, sans oublier les sites internet. Où noter le lexique ? Vous pouvez noter le lexique dans un cahier ou dans un document Word. C'est vous qui décidez. L'essentiel est que vous ayez vos fiches thématiques à portée de main. Comment chercher le lexique ? Tout d'abord, vous sélectionnez et vous lisez des textes en format papier ou en version électronique et ou vous écoutez des documents sonores qui abordent le thème. Puis, vous lisez, vous soulignez et vous classez les mots et les groupes de mots récurrents en lien avec le thème. Enfin, en cas de besoin, vous cherchez dans le dictionnaire la nuance de certains mots. Comment organiser le lexique ? Comme vous pouvez le constater, le lexique peut être organisé de façon chronologique ou logique. Qu'elle soit chronologique ou logique, cette organisation est composée de deux parties. Le champ lexical, avec les familles de mots, les dérivés, les synonymes, les antonymes, etc. et les associations possibles, c'est-à-dire les mots et les groupes de mots qui sont fréquemment et dans des situations diverses associées à l'un ou à l'autre des termes de ce champ lexical. Voici deux thèmes dont l'organisation lexicale peut être chronologique. Les âges de la vie et l'amour. En ce qui concerne l'organisation logique, je vous propose ce mandel. On part d'un problème avec les causes, les conséquences et les solutions. Si vous manquez d'inspiration et que l'organisation logique vous pose problème, pourquoi pas opter pour la méthode des 5 W ? Avec le qui, à qui, où, quand, quoi, pourquoi ? Et on ajoute un élément, c'est celui du comment. Comment choisir le modèle de votre fiche thématique ? Il en existe plusieurs. Mais le modèle le plus connu est celui de la marguerite. En voici quelques formes. A présent, je vous propose d'observer une fiche en marguerite ayant pour thème les âges de la vie. Il s'agit du marguerite à quatre tiges. Chacune correspond à une étape de la vie. Au bout de chaque tige, on voit un pétalon bleu qui regroupe un champ lexical. A ce pétale, il est rattaché un autre, en vert, celui des associations possibles. Prenons à titre d'exemple le mot vieux qui appartient naturellement au champ lexical de la vieillesse. Plusieurs mots et groupes de mots permettent notamment de définir, d'écrire, d'écrire, de caractériser des aspects physiques, des actions, des situations, des comportements relatifs aux mots vieux. C'est le cas de avoir les cheveux gris, avoir de la sagesse, de la maturité, de l'expérience, être bien conservé pour son âge, s'occuper de ses petits-enfants, de sa petite santé, etc. Maintenant que la fiche thématique n'a plus de secret pour vous, on va faire ensemble un petit exercice d'application. Êtes-vous prêts ? On y va ! Vous allez lire deux petits extraits ayant pour thème d'éthique. Voici le premier. Lisez-le et essayez de relever les mots et les groupes de mots qui renvoient à ce thème. Voilà ! J'ai surligné en bleu le champ lexical de l'éthique, éthique, morale, mœurs, et en vert, les mots et les groupes de mots qui peuvent y être associés, comme réfléchir sur les finalités, sur les valeurs, une réflexion sur les comportements à adopter, rendre le monde humainement habitable. Passons au texte 2. Là aussi, j'ai surligné en bleu le mot éthique. Le mot éthique est en vert les mots et les associations possibles, comme la recherche des fondements du bien-agir, une interrogation sur les critères, les décisions, la recherche du bien commun, un choix de vie, un besoin qu'il est difficile d'identifier et d'exprimer, etc. A part le thème, qu'est-ce que les deux textes ont en commun ? Vous avez raison, tous les deux dans la définition de l'éthique. Partant de cela, opteriez-vous pour une organisation logique ou chronologique du lexique ? Bravo ! L'organisation logique, plus exactement la méthode des 5 W, semble bien adaptée au texte ainsi qu'au thème. Regardez à quoi peut ressembler la fiche thématique de l'éthique. Comme vous le constatez, le lexique est classé selon un certain ordre. Rien n'est laissé au hasard. Le quoi, le comment et le pourquoi renferment le plus de mots et de groupes de mots. D'autres sources ont été consultées pour enrichir cette fiche. Quand est-ce que vous pouvez utiliser cette fiche ? Par exemple, dans l'introduction d'une production écrite, vous pouvez définir l'éthique à l'aide de cette fiche. Est-ce que vous pouvez réaliser une telle fiche tout seul ? Ma réponse est oui. Vous devez juste savoir l'organiser et noter le lexique qui va vous aider à lire ou à écrire un texte narratif et explicatif ou argumentatif sur le thème abordé. Vous savez, tout est une question d'organisation et de bonne volonté. On vient de voir qu'une fiche thématique ce n'est pas une interminable liste de mots ce n'est pas des mots et des groupes de mots classés dans tous les sens. C'est une liste brève. C'est une liste qui suit une progression chronologique ou logique. C'est un répertoire lexical à mobiliser en contexte. Voilà. C'est la fin de la séance. Je vous remercie de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada